Maintenant il ne reste vraiment plus que des questions de monstres à enlever, tous les equinopierres et autres qui restaient dans le coin. Que nous allons faire de ce pas ? Quelle ville a gardé 20 ? Après vos récompenses changent selon... Je crois que si c'est que des equinopierres non-stop, je vais prendre la bonne huile quand même parce que là ça... Au bout d'un moment, on va voir que je fais n'importe quoi. C'est dans les créatures moudites. Créature moudite c'est... Non ça c'est les vampires. Créature moudite c'est celui-là. On va voir. On va faire ça. On va voir. Hop, hop, hop. Allez ! Allez ! Oh, le nid des equinopierres ! Il est ? Cours ! Et suivant ! Je vais faire quelques points d'intérêt en plus. Dutitutitu Dutitutitu Après autant c'est le boxon par contre au niveau de l'organisation des quêtes, autant... Au niveau de la liste des quêtes dans la soluce, ça me fait faire un bon de 5 quêtes d'un coup là. Un point point ! Ohlala, regardez-moi ce chevalier errant ! Des petits animaux ! Des petites biches ! Un point point ! Ohlala ! C'est un site abandonné hein ! Faut pouvoir revenir ici ! Voilà qu'il fournit du plaisir Revenez c'est safe Cette musique Raveilleux Ensuite 540 par là bas Beaucoup trop Beaucoup trop mon ami Mais bon Comme on dit chez les sorceleurs Tant que je les paye c'est que j'ai de la thune pour C'est l'affrontement avec les deux bugus Wow C'est un goin On va prendre à essayer de vous laisser la vie sauve Ah mais il continue Comme pas de race Oh mais le shoot Très très fort Chocé Oh des trolls Qu'est-ce qu'il vous prend les amis Oh oh Totalement résistant Il m'a l'enfuie ça Vache Sous Jon Il m'a l'enfuie ça É 심 Homie C'est vrai que j'ai utilisé l'un pour supporter l'autre. J'ai utilisé l'un pour supporter l'un pour supporter l'autre. Ah mais j'ai plus de soin ! Il est où le deuxième ? Il est là. Aïe 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 ! La douleur ! Il y a un moment quand t'es tout seul. C'est lui. J'aurais pu utiliser mon huile, oui c'est vrai. Je pourrais utiliser, c'est pourquoi j'ai build ce perso, oui. Je pourrais. Les hommes t'attendront de l'autre côté du ruisseau. Donne-leur les fûts. Ils doivent avoir grande hâte de se procurer ce vin car ils m'ont remis une bourse bien garnie en guise d'avance. Prends quand même garde. Car deux méchants trolls de pierre chassent dans la vallée de blessure. Comment des trolls sont-ils arrivés là ? Te demandes-tu ? Eh bien, ils ont été apportés. Pour le tournoi, pour que des chevaliers et des affronts ont à faire de divertir le public. L'ennui, c'est qu'ils se sont échappés pendant le transport et qu'ils ont commencé à faire des massacres à travers le pays. PS. Cache la part de l'avance que je t'ai envoyé. Car si on te trouve, avec autant d'argent, on commencera à te poser des questions et notre combine prendra fin plus vite qu'elle n'a commencé. PPS. Un tas de fumier ferait une bonne cachette. Personne n'ira fouiner là-dedans. Euh. Bon, cette... Passe au trésor rapido, ça. 500 ! C'est loin, hein. La vache. Tu 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 tu. C'était un petit peu loin, mais bon, c'est pas grave. Oh, je vais retomber sur les deux autres affreux, là. Je déteste. Ils vont payer. C'est lequel qui a un arc ? C'est lui. C'est lui. Aïe. Il remet ça en plus. Viens là. Viens là, toi. Moi, je te déteste, toi. Toi, tu vas prendre cher. Ok. Oh. Oh, nanny. Tu veux un truc pour ablettes. C'est un truc bien. 60. Plus 60. Bon. Un skin, quoi. Oh, la vache. Il y a un autre... Un autre... Trop de trésor, là. Je te le fais avoir. C'est bon. Bon, je reviens là. Je reviendrai ici avant de quitter des vins du coup, quelle vie. Abelette, au secours. Du mer Abelette. La bête. Bonjour, est-ce que vous auriez vu un tas de merde ? Oui, le tas de fumier. Oui, le fumier, bon sang. Je vous achète votre fumier. Ah, elle est là. Quelle vie, quelle vie. Ok, donc ça c'est bon. Mais j'ai découvert un autre truc de trésor ici. On va la payer. Donc on va aller faire ça parce que j'aime pas... Avant je découvrais les choses et puis je les faisais pas mais... Maintenant je suis en mode non. C'est bon. C'est plus un point d'interrogation, ça veut dire qu'on le fait. Forcément le niveau pour justement avancer dans l'histoire. Allez par là-bas. Allez par là-bas. Alors. Hop. Un petit schéma au passage. Rapport inachevé. Tuant vos ordres Philibert, on a rejoint l'expédition de Konrad Veidt. A ce niveau, ce n'est plus de la bêtise. Il est parti de Caravista avec l'intention d'atteindre l'âne Exeter tout seul. Mais le meilleur, c'est qu'il ne comptait point commercer en route. Il dit avoir parié avec des amis pouvoir atteindre sa destination en moins de 80 jours. Son chariot débordait de provisions et transportait aussi un coffre rempli de florent ni le gardien fixé au chariot. On a bu et mangé toute la nuit à la faisanderie, assez frais. J'en ai encore des brûlures d'estomac. Il n'a point hésité un instant à nous laisser prendre part à son voyage. Et quand on lui a suggéré de camper en dehors de la ville, il n'a point eu le moindre soupçon. On a presque fini le boulot sans salir les mains. Mais hélas, Zouézan n'a point frappé assez fort avec le marteau. Le crâne du bougre ne s'est point fendu tout de suite. Et même si cet imbécile était rond comme une queue de pelle, il a crié au meurtre et a fait peur aux chevaux. Pour ne rien arranger, ils étaient déjà acharnés, alors ils ont entraîné le chariot, droit dans le lac. On a hâte de filer d'ici, car l'endroit grouille de foutu chevalier errant et de garde du coup. Mais comme par vengeance, le chariot s'est embourbé. Une grosse tache d'encre rend le reste du rapport illisible. Ah les pires gars ! 900 ! Bordel mais... Après en soit... Je veux dire c'est normal, ça dépend de l'histoire, mais là en l'occurrence ils ont commencé à bouger donc c'est normal. C'est juste que... Même si c'est ridicule, à chaque fois on avait la clé qui était à côté du coffre dans le main game et du coup on était en mode bon bah voilà. Mais du coup je m'y suis habitué. Même si scénaristiquement c'est sûr que bon c'est particulier. C'est vraiment un trésor caché quoi, c'est un trésor tout court. Du coup je m'y suis habitué et là à chaque fois je me dis oh le trésor est loin de la clé quoi ! Où va la vie ? Eh mais j'ai la prise du château. Je suis pas sur la bonne quête, c'est le but. C'était lequel ? Le tour du monde en 8 jours très certainement celui-là. En fait c'était beaucoup plus à côté. Ok j'ai rien dit. Bon ce que je disais, compte pour la chasse au trésor qu'on a fait à l'instant avant celle-là. Je pense que c'est celle-là parce que le tour du monde en 8 jours... Tu as une référence tour du monde en 80 jours. Vu que l'autre qui est en mode oui je payais là-bas en 80 jours pas de souce. Ça doit être ça. C'est vrai que la quête s'active pas automatiquement, il faut que je l'équipe et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ah mais c'est ça ! C'est ce fameux chariot là où j'ai buté les deux gars ! Et donc non, c'était vraiment à côté. J'ai déjà pris le club ? Ah non il y a un club en dessous. Ha ! Ok, on a fait des petites pérégrinations là-dessus mais reprenons. La guerre des 20, c'est ce qu'on était en train de faire à la base. On est à... Je peux me TP dans... Dans les environs. Où ça vaut le coup ? J'ai une TP. En vrai je me pose la question. Je pense que oui quand même. Pour éviter de faire les points d'interrogation au milieu. La guerre des 20... Je peux y arriver Ableth. Je peux le faire. Ableth à chaque fois il saute par-dessus des trucs où je suis en mode pourquoi tu fais ça ? Par contre dès qu'il y a une rambarde qui m'embête là par contre. C'est mort. Là elle ne sautera pas. Alors. Ici. Pouet, 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 pouet. Viens mange mal. Voilà, voilà mon canasson. Allez, c'est une petite pente. Bon. Avec toi, allez. Violence des Echinopyr. Où va la vie ? Ah bah un autre trésor. Quelle vie. Ami Prutréfacteur, bonjour. On peut s'entendre. 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 Allez armoire ! Ok. Quelle vie ! On va prendre des bains de visseurs de monstres, là. Journal d'Augustin Tonolier. Un journal épais, rédigé d'une main ferme. Les dernières pages, cependant, comportent plusieurs écritures, beaucoup de tâches et des mots barrés. Un mystérieux gentilhomme est venu me demander si j'accepterais de lui vendre le stock de fûts que nous préparons pour le nouveau cru. J'ai refusé sèchement, car je sais l'importance du nouveau vin pour Mademoiselle Mathilda. Et tant de choses dépendent du succès de ce vin. Après tout, la situation est très tendue au vignoble ces derniers jours. Le gentilhomme, très mystérieux, s'est aussi avéré extrêmement riche. Il est revenu me voir avec une bourse très lourde. Mais non, ce sera très dur de refuser si je continue à me tenter de la sorte. Aujourd'hui, j'ai oublié de verrouiller les portes de l'entrepôt de fûts. J'ai vraiment honte, mais que pouvais-je faire ? Mademoiselle Mathilda est effondrée. Je ne toucherai point à l'argent avant que la situation se soit calmée. J'ai caché un sac rempli de florins et de gardiens dans les champs de tournesol. Il ne faudrait pas que l'on trouve une fortune pareille chez moi. Il m'a encore rendu visite. Cette fois, il voulait que je lui procure la recette du nouveau vin. J'ai quand même de l'honneur. Les fûts, c'est une chose. Je peux en faire de nouveaux, voire de meilleurs. Mais la recette du vin... Je lui ai dit que je préférerais mourir. Et il m'a alors lancé ce regard étrange. Ça m'a fait froid dans le dos. Je crois que je ferais mieux de barricader mes portes cette nuit. Pas que cette nuit, visiblement. C'est bon.